Mission Le Briseur de Ciel, retournée au camp des Grands Jeux. Ah ça fait des jolies plateformes pour grimper dessus nos bestioles. Claire, la source de tous nos problèmes se dresse devant nous. Ces humains sont sûrement complices, avec leurs machines, leurs enregistrements, leurs signaux. Hé, écoutez-moi, on n'est pas stupides, ok ? On transmet rien à personne. L'heure n'est pas aux vieilles rancunes, c'est ta honte qui te fait détester ces humains, Mokassa. Ils ne sont pas responsables, ni de nos problèmes, ni des tiens. Et pourtant nous savons tous qui les a déjà menés à nous. Elle est en train de foutre le bordel. Pourquoi es-tu là ? Pour blâmer tout le monde, sauf toi ? Ne mérite-t-il pas la même chance que moi ? Je partage sa culpabilité. Mais, moi j'ai pu tourner la page. Personne ici n'est responsable de ce problème. Nous devrions nous concentrer sur la RDA. En effet, peu importe la raison de leur venue, ce qui compte, c'est notre réaction. Nous devrions arrêter les jeux pour ne pas attirer leur attention. Les Essois ne vont pas être contents. Minang et Nessim sont partis. Si elles trouvent des traces de la RDA, peut-être qu'elles seront d'accord. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Laissez-vous tout être approche. Préparez vos lances. Wow ! Wow ! Uh... Sous-titrage MFP. Toutes les directions étaient inversées, c'était un peu bizarre. Une explosion, ça nous a... Un peu troublant. Plusieurs jours plus tard. Tu ne te réveilles pas. C'était quoi ce crash ? Est-ce que tout le monde va bien ? Je crois pas. J'ai vu Atufi... Beaucoup sont blessés. Mais tes actions ont permis à Atufi de survivre. Tes amis Sarentu ont survécu aussi. Ils sont où ? Je dois les voir. Ils aident à la reconstruction du camp. Tes amis de la Résistance nous aident aussi. Cette humaine, Alma... Elle m'a sorti des décombres. Je m'attendais pourtant à ce qu'elle s'enfuit. Peut-être que sa culpabilité la guide. Quelqu'un qui a semé tant de morts et de haine... Peut-il vraiment se racheter ? Je crois que... Le plus important... C'est d'essayer. Taylan, ça va ? Tu es où ? Tu as vu Rinella ? T'es réveillé. On commençait vraiment à s'inquiéter. Je suis sur le site du crash. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Rétrouve les Télènes près du site du crash. Mais... Non. Par ici ! C'est un Valkyrie. Normalement, ils sont fiables. Ils ne s'écrasent pas. Pas comme ça... Ils ne tombent pas du ciel. Taylan, qui est blessé ? Oui, Rinella va bien. Elle est avec Minang. Solek et Nessim sont partis. A la recherche de la RDA. Les sacreux ? Certains sacreux sont morts ? Comment c'est arrivé ? J'ai vérifié les moteurs, les propulseurs. Je ne vois aucun défaut mécanique. C'était utilisé comme un missile, non ? Bizarre. J'ai l'impression que le site ne peut pas le pirater. Peut-être qu'il a pris un coup pendant le crash. Attends. Je vais voir si je peux l'activer manuellement. Harding veut que ce truc s'écrase en plein milieu. Il faut tuer tout le monde d'un coup. Elle l'a bourré d'explosifs. C'est plutôt extrême, tu trouves pas ? Tu plaisantes ? Les singes bleus feraient pareil s'ils pouvaient. Cible verrouillée. Évacuation imminente. Harding ? Ils ont dit Harding ? C'est elle qui a fait ça ? Elle est de retour. Elle sait où on est. Tout ça, c'était volontaire. Pourquoi elle est revenue ? Pourquoi elle nous déteste autant ? Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est pas notre faute, Teylan. Harding a toujours été cruel. Et rancunière. Tu te souviens comment elle était ? Elle nous punit. Et on s'est déjà débarrassés d'elle. On le refera. Les Essois ne se laisseront pas faire. Rinella et Minang sont avec les sacros. On devrait leur annoncer. C'est vrai que ça paraissait bizarre qu'ils se scratchent vraiment juste au bout. Au pied du village. « Doucement. Les Essois sont en deuil. Contente que tu sois réveillée. C'était Harding. Elle a ciblé les jeux. Et la RDA qu'on a vue, ça doit être ses soldats. Harding. Elle a déjà perdu les plaines. C'était son plus grand échec. Et peut-être sa plus grande honte. Tu sais qu'elle n'abandonnera pas cette fois. Il faut être prêt. Oui, mais pour l'instant, on a besoin de nous ici. Auprès de nos morts. Minang ne laissera pas les acclos comme ça. Elle dit qu'il leur faut un rite funéraire digne de ce nom. Les clans préparent de l'encens et peignent des rubans de deuil pour habiller les corps. Je vais voir s'ils sont prêts. Nous honorerons les acclos ensemble. Récolter des matériaux près des vestiges du camp. Peinture, rubans, encens. C'est l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. De la peinture pour la migration et aussi des funérailles. Ok, on a le premier. Est-ce qu'elle aura la suite ? On n'est pas très aidé. Sarendu, enfin tu es réveillé. Ceux qui viennent du ciel nous regardaient et attendaient. c'est bon de te voir. Ok, lançons maintenant les rubans. la couleur nous a bien induits en vérité. Je vois quelque chose là au loin, mais je ne suis pas sûr. on voit un truc et puis on perd sa trace. Ah ! et dire que je croyais avoir vu toute la cruauté de ceux qui viennent du ciel. Je me suis trompée. Oh, content de voir que tu vas bien. Moi aussi. Moi aussi. Les Aranahe ont eu de la chance. Mais Fika rejoint mon père dans les plaines. Ils essaient de ramener les accrues qui se sont enfuis. Et Nella m'a dit que tu avais peut-être quelque chose pour ceux qui n'ont pas survécu. Je viens de finir. Des rubans de soie offerts par les Kinglors. Je n'aurais jamais imaginé devoir les utiliser ainsi. Bien, on a tout. Nous pouvons maintenant leur rendre hommage. Les esprits des acclos rejoignent la Grande Mère et leur corps demeure avec nous. Minang dit qu'une Tsaïk doit les chérir. Je vais essayer de le faire. Que puis-je faire ? Eto'a dit que certains acclos ont quitté le camp. C'est vrai ? Oui. Le crash et les secousses qui ont suivi ont dû les terroriser. Aucun n'est revenu pour l'instant. J'aimerais aider. Je vais essayer de les trouver. Les meilleurs danseurs de Galerie... Localiser le sacro en détresse qui s'est enfui du site du crash. Enfin réveillé. Zalek. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Tu vas bien ? Mieux que toi. Tu as dormi longtemps. Ceux qui viennent du ciel ont établi de nouveaux camps. Ils veulent nous achever. On ne leur donnera pas cette chance. Tu es où ? Dans l'un de leurs petits camps. Nessim et moi l'avons déjà pris. Rejoins-nous. On s'occupera du reste. Retrouver Solek à l'avant-poste se trouve dans les bois pérennes au nord-est. Ok. On a les deux... Les deux spots. Facultatif. Ok. On va se mettre notre marqueur. C'est bon. C'est bon. On va se mettre. On va se mettre. On va se mettre. Eh. J'ai une bonne nouvelle concernant la fonction de piratage du CID. Elle ne marche plus à cause d'un nouveau système de la RDA qui permet de pister les troupes et les véhicules. En temps réel. Sans satellite. C'est assez intéressant quand on voit la technologie qui scuse derrière. Et donc, en quoi c'est une bonne nouvelle ? Ah oui. Déjà, on dirait qu'il ne fonctionne pas correctement. J'ai trouvé plein de discussions de la RDA qui s'en plaignent. C'est une sorte de prototype qu'ils détestent tous. J'ai aussi localisé trois ballons sur ce système. Si tu vas là-haut avec ton CID, je suis presque sûr de pouvoir l'utiliser pour accéder au réseau de surveillance de la RDA. Je devrais alors pouvoir trouver le signal qui perturbe le CID. Je t'envoie à l'étoile ordonnée. Parfait. Je t'appelle quand j'y suis. C'est pas une aventure. Refuse t'aider. Décrassement. 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 Là, là. C'est plus général. Décrassement. Décrassement la cible qui impossible de me surrender toujours. Bravo, tu as réussi. Bien, mission accomplie. Eh ! Parc court. Parc lourd, parc court. Il n'est pas beaucoup mieux que ce que j'avais déjà. Et alors, notre objectif maintenant, c'est là-bas. C'est mes filles, il y a de l'orage. Allons- Arabic. C'est là-bas, ma vieillesse. Versus! Sous-titrage ST' 501 Il y a quelqu'un où j'avais le ménage Il a un joli collier là Les machines de la RDA sont encore actives ici Elles permettent de communiquer Le site devrait pouvoir s'en charger Bien Nous partirons quand cet endroit sera détruit Est-ce que tu as trouvé des noms de la RDA ? Une nouvelle base peut-être ? Il en a zégouillé du monde Ça veut toujours pas marcher Ouais il y a le truc que l'autre m'a dit Les ballons Hum 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est ça ? Je trouve les menaces de cette région assez simples à identifier. Soit elle court sur deux jambes avec une arme, soit elle a six jambes et veut te bouffer. Certes, il y a aussi ceux avec des ailes. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. J'ai retrouvé la personne qui a approuvé ce rapport. Et j'ai pu constater qu'un ou plusieurs grands animaux terrestres étaient responsables de la perte. L'espèce reste cependant un mystère, car cette personne s'est montrée très peu coopérative. Même hostile à l'égard de son supérieur. J'enverrai un rapport séparé à son sujet plus tard. Quoi qu'il en soit, j'ai rédigé quelques plans pour remédier à ce problème. Donc on pourra discuter à tête reposée. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a deux autres camps à loin. L'un plus grand que l'autre. Tu peux t'en occuper. Je vais en chercher d'autres. Restons en contact. Ensemble, nous leur ferons regretter d'être revenus. Oulah. Oulah. Donc si je m'occupe d'abord du petit camp... Alors le brocan aura moins de soutien à aérien. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne approche. C'est une bonne approche. C'est une bonne approche. Ah, ils sont casse-pieds. J'ai pas envie de jouer avec eux. Toujours un peu le problème de ces jeux en monde ouvert. On peut aller titiller des fois des activités qu'on veut absolument pas générer. J'aimerais m'assurer que c'est bien le petit camp qu'on a spoté. Je veux bien qu'il y ait un lien entre les deux mais... Ok, Taylan. Je suis à la station de ravitaillement. Il devrait y avoir un moyen de neutraliser les ponts à carburant. Il va peut-être falloir d'abord désactiver leur alimentation. Et emmène toute la marchandise. Ça doit être majoritairement des munitions pour leur soutien aérien. Je peux les désactiver. J'ai plus en tête le... Ah ouais, c'est chiant leur truc là. Tout ça pour nous obliger à faire un autre truc avant. C'est chiant si s'il y en a une autre positionnée au milieu de là-bas, je vais être baisé. C'est ma spécialité d'être couillonnée. C'est les mun. C'est les mun. On reste vigilant. C'est pour ça que j'ai bossé dure. J'ai mon bouclier. J'avance. j'ai pu en tête le pourquoi j'ai pas pu j'ai pu interagir avec que dalle alors des fois il y avait des trucs à faire les unes avant les autres mais quelle frustration quoi j'arrive derrière une tourelle je peux pas la désactiver parce que dans une nouvelle zone Stealth made in frustration 1 en moins on fait l'approche un peu plus technique on va dire technique mais moins curtive bon attention il y a une tourelle là-haut ah c'est si je me balade avec mon noisouille d'accord attend c'est pour ouvrir la celle là je devrais pouvoir la détruire ou prendre les murs franchement faites nous faire la mission obligatoirement avant si c'est pour nous donner un pseudo je crois qu'on n'a pas sérieux ok marcher ou quoi je fais du tour du bleu ok alors qu'est-ce qui a conditionné le comment ça s'appelle l'ouverture de la porte je sais pas si t'es gaffe parce que d'ailleurs je suis passé à côté il y a une c'est pas ouvert hein ouais la porte était rouge alors ça c'était relié à ça donc maintenant je peux l'activer ok donc c'est l'ouverture de la porte que je c'est un truc à faire péter par contre alors l'autre ouais c'est space j'ai dû détruire un truc qui a permis de l'ouvrir bon ok je me remets un peu dans les mécanismes du jeu mais c'est vrai que comme ça de but en blanc c'est un peu c'est compliqué de découvrir en même temps l'on fait du furtif généralement faut quand même bien maîtriser un peu les différentes interactions si on veut espérer aller au bout et faire quelque chose de correct il doit me rester une caisse allez elle est à l'intérieur hop et donc c'est là où je alors je pourrais j'ai neutralisé le camp de ravitaillement super le grand centre de commandement aura moins de soutien à RR ça devrait te faciliter les choses je t'appelle quand j'y suis bon j'aurais peut-être pu récupérer des trucs peut-être la différence avec avec le fait de les détruire bon en tout cas c'est neutralisé et alors la base elle est là notre ayouille par contre il faut se méfier oups ouais voilà alors je pensais pas forcément à cette base là ouais d'accord ok ils veulent absolument pas qu'on se déplace avec notre réseau on se prend là je suis même pas sûr que ce soit à mon lieu de je crois oui je suis près d'un site de la RDA mais il est à l'abandon et envahi par la végétation ils disent quoi ? ils parlent d'un crash et de données de foils je crois on dirait qu'un hélico de la RDA transportait quelque chose qu'ils veulent retrouver c'est notre chance de le trouver en premier oui ouais c'est une nouvelle quête c'est c'est des merdieux des cheveux en monde ouvert on traverse des zones et on active des quêtes dans tous les sens voilà notre base alors est-ce que je peux reprendre mon pote ? est-ce qu'on est encore loin ? c'est une sacrée base il n'y a pas l'air d'y avoir de... les CA euh... attention peut-être pas loin mais près je pense qu'il y a ce qu'il faut surtout ces espèces de tours là ça à mon avis non seulement ça va me tirer dessus mais en plus ça va... je suis un peu loin hein je vais jeter un oeil bah le problème est que leurs terminaux sont verrouillés par un code d'accès super et où est-ce que je trouve ça ? je sais pas trop tout le temps désormais peut-être ouais alors faut déjà localiser où est l'entrée du centre de commande mais... parce qu'on a l'air d'avoir une jolie base saboter les petits camps militaires de l'ADA pour affaiblir la station de commande alpha bon ça a été fait par contre trouver un code d'accès sur une tablette trouver une tablette non mais je sais pas s'ils se rendent compte quoi vu le le merdier militaire que c'est le mec il vient m'emmerder pendant que je... bon j'ai deux spots est-ce qu'avec mes petits pieds je peux... est-ce qu'avec mes petits pieds je peux... les barbelés ça aime pas trop... parce que c'est les animaux qui m'ont attaqué qui... on va tirer l'attention ah ma tablette elle j'ai l'impression qu'ils sont... ça les a tirés... autre tablette rien sur celle là hein pas de bol hein bien je l'ai maintenant essayons le terminal tombe bien c'est là où j'ai buté le... la sentinelle j'avais un peu peur que la... la tablette soit pas spotée qu'il fallait la chercher bon j'ai de la chance l'autre il est en train de taper du... du wistiti dehors alors merde ils ont détecté euh... ce qui se passait ça va dégénérer dans pas longtemps ça marche ça marche ça marche ça marche là je vais faire un truc je vais faire une autre je vais perdre mon signal je vais faire un truc je vais perdre mon signal c'est quoi je me demande quand on va se voir les nouvelles replettes ouais merde ça me plaît pas trop de passer par là. Ouh putain, je suis baisé. Tu ne m'as pas vu. Ça fait penser à pédé quand on est accroupi qu'on passe juste à côté d'un mec comme ça, tellement perché que... Ok. Pourquoi je ne peux pas ? Je commence à avoir ras-le-bol de ces putains d'interrupteurs. C'est quoi le problème ? Fallait faire un truc en un mot ? Ça commence à me plaire. Peut-être parce que je me suis gouré, j'ai suivi le bon, celui qui n'avait pas de problème. Bon, on me rend dingue. Bon, celui-ci, cette fois, il faut que j'arrive à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on commence à avoir les bons réflexes. Bon, au moins, s'il coupe de l'autre côté, on saura où il faut aller. Ok, c'est réparé. Je ne serai pas étonné tout ni... Attention. Je n'aime pas trop ça. Ça tourne beaucoup. Ça ne progresse pas très vite, je trouve. Attends, relancez... Ah bah oui, putain. Oh putain. On a dû relancer le... Ça va plus vite, là. Bon, toi, tu tombes en panne-camp. Ah non. Est-ce que ça va au bout ou pas ? C'est pas possible. Ça s'est encore arrêté. Ouais. Alors, attention. Je me demande si la RDA a des soucis de budget. Peut-être qu'un mort n'a pas laissé grand chose à Harding. Elle a mis une prime sur ton écran. C'est le lieutenant pour rentrer de tirer à vue. L'un d'entre eux dirige le centre de commandement. Le lieutenant porteur. Alors, je resterai au sol. Si Harding croit que je ne peux pas tuer ses soldats sur terre, elle va être surprise. Bon. Il s'attend d'avoir de la visite. Le téléchargement est terminé. Ah tiens. Je me demandais quand t'allais enfin te montrer. Pourquoi m'enlever l'arme que j'avais dans les mains ? Oh putain. Oh là 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 là. Il y a la totale. Air, sol. Et là, on peut regretter peut-être de ne pas avoir nettoyé la base. A mon avis, il y a... Il y aurait eu un réassaut plus nouveau. Je vais peut-être pouvoir être à l'abri là-dedans. Bon. Il y a un hélicoptère. On a poussé un hélicoptère. Voilà. Ça m'est occupé. Avancez-moi ça ! Je vais récupérer quelques flèches là-dessus à mon avis. Bon, on n'a pas fait beaucoup mal encore au boss, mais au moins on a nettoyé sa garde prétorienne. Il a des points faibles au niveau de ses lances. Ses lances-grenades. C'est un peu le but, mon pote. Ah, ça met fin au combat, le buté. Je refus, on bouge. Reçu, feu vert pour l'évacuation. Station détruite. Taïlan, je me suis occupé de porteur. Je reviens. Taïlan, tu m'entends ? J'ai parcouru des données qu'on a reçues. Alma est atoutfée. Elle... Quoi ? Capturée ? Merde. Son... Son équipe les a emmenées après leur avoir tendu un piège. Elle les a emmenées où ? Elles sont détenues pour être interrogées. Dans... Dans une espèce d'immense raffinerie. Je t'envoie les coordonnées. Je connais cet endroit. Dis-moi quand tu y es. Solek, tu es dans le coin ? Je crois qu'il a coupé sa radio. Je le rejoins à la raffinerie. On trouvera Alma et Atoufi, Taïlan. Je te le promets. Une partie doit venir de ces petits camps. Je surveille la base où sont détenus Atoufi et Alma. Ceux qui viennent du ciel sont nombreux. J'arrive. Tu es bien caché ? Bon, en tout cas, on a chopé plein de loot. C'est bien. On va pouvoir augmenter notre... Point de compétence. Et donc, la prochaine mission, ça sera... Ombre dans la nuit. J'ai parlé avec Slate d'une espèce de mythe de la frontière occidentale. Un monstre navi portant une collection de plaques autour de son cou sortirait de nulle part à massacrer des membres des obsèques. J'essaie de réfléchir rationnellement, comme tout être humain. Et je sais qu'on a d'autres priorités, mais... Ça me dit quelque chose, cette histoire. Dans le sens où, non seulement un truc similaire a déjà été rapporté, mais j'avoue que ça me rappelle quelque chose, personnellement. Je dis pas que c'est forcément un seul individu. Peut-être que plusieurs naviers endossaient ce rôle de guerrier-justicier qu'on n'a pas vraiment étudié. C'est peut-être aussi une superstition militaire. On affronte une espèce extraterrestre sur une lune extraterrestre, et l'esprit humain peut s'avérer très imaginatif, comme il est autant stimulé. Mais j'ai quand même l'impression qu'on devrait déployer certaines ressources des renseignements sur le sujet. Car on sait de sources sûres que les membres des obsèques meurent ou disparaissent dans d'étreux circonstances. Même si on ignore toujours qui est responsable. Intéressant ces enregistrements.